Salut à toutes et à tous c'est Koua et j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super Et aujourd'hui toute nouvelle vidéo et je vais reprendre un concept assez ancien sur la chaîne Qui était donc les Doccasts Alors je rappelle ce que c'est pour ceux qui n'avaient pas vu de Doccast En tout cas si c'est pour vous le premier Doccast Donc je vais rappeler ce que c'est Bah c'est tout simplement une série de podcasts Enfin en tout cas de vidéos type podcast que j'ai lancé sur la chaîne Où je ne parle pas de Dokken directement Parce que vous le savez de toute façon que ma ligne directrée sur la chaîne jusqu'à maintenant ça a été Dokken Battle Et bien c'est une série de vidéos où je ne vais pas parler de Dokken Battle directement C'est à dire que je ne vais pas faire d'invocation Je ne vais pas faire de showcase, je ne vais pas parler de news Je vais parler de choses qui sont en train de graviter on va dire Des choses qui gravitent autour de Dokken Donc souvent des sujets d'ordre plus communautaire Ou alors des opinions par rapport à certains concepts etc Mais qui sont donc bien autour de Dokken Battle Pas directement liés à ce qui va se passer donc dans le jeu D'où le terme finalement valise Doccast Donc Dokken, podcast, tout simplement C'est pas plus compliqué que ça Et donc pour ce Dokcast qui me semble le numéro 5 J'ai décidé donc de choisir un sujet finalement de transition Avec le dernier Dokcast que j'avais fait il y a pas mal de mois maintenant Qui portait sur pourquoi je jouais moins à Dokken Et bah dans ce Dokcast-ci je vais parler plutôt du contraire Pourquoi j'ai recommencé à jouer plus activement à Dokken Battle Et ça va être aussi l'occasion pour moi de parler du gacha de façon générale De comment, dans quel état il est aujourd'hui on va dire ça comme ça Même si c'est un peu péjoratif Mais en tout cas ma vision du gacha à l'heure actuelle Comment je la vois dans le futur Mais donc ça va être mon avis D'un côté donc une part un peu subjective Mais aussi comment il est vraiment concrètement Donc c'est surtout ma perception vis-à-vis de ce qui se passe En l'occurrence Mais en prenant bien soin de séparer le subjectif de l'objectif J'espère que j'aurai été clair En tout cas vous le verrez Normalement ce sera relativement clair Au fur et à mesure de la vidéo Parce qu'en fait c'est une vidéo que je retourne C'est à dire que j'ai déjà fait cette vidéo une première fois Voilà en entier J'ai des rushs je crois de 20-30 minutes Donc j'aurais pu très bien la poster en l'état Mais j'étais pas du tout content du résultat Je trouvais, en fait c'est des genres, ce genre de Dokcast Bah je l'ai fait en freestyle D'ailleurs ça se voit, parfois je cherche mes mots etc Je l'ai fait de manière générale en freestyle C'est à dire vraiment que j'établis ma pensée sur le moment Evidemment j'invente pas le sujet sur le tas Mais c'est des choses auxquelles j'ai déjà réfléchi etc Mais globalement c'est un discours que je fais vraiment de façon assez spontanée Et je trouve que c'est beaucoup mieux au niveau de la spontanéité forcément Et aussi ça me permet de dire des trucs qu'en temps habituels Peut-être je me retiendrai de les dire etc Mais dans la première vidéo concernant le sujet Bah j'ai été très décousu je trouve quand même C'est le risque quand tu fais ce genre de choses là Quand tu fonctionnes de cette manière là en vidéo C'est que j'étais très décousu Je suis parti sur des sujets qui étaient vraiment Loins par rapport aux sujets de base J'ai été vraiment dans des trucs qui sont pas forcément pertinents Et finalement je trouvais que ça n'avait pas tellement de sens Et c'était pas tellement qualitatif à proposer Donc un peu exceptionnellement Je le fais de temps à autre Par rapport à certains Dokcast En tout cas parfois par rapport à certaines vidéos ouvertes de façon générale Mais là donc je suis en train de le mettre là juste à côté de moi Vous le verrez pas Mais du coup j'ai un plan à côté de moi J'ai fait un plan assez détaillé quand même Je dirais une page Qui va me permettre donc de pouvoir articuler un petit peu plus mon propos Et j'ai eu l'occasion donc de travailler ce plan D'une manière où je pense que ça va donner une bonne vidéo En tout cas du coup quelque chose d'assez agréable à entendre Un discours en tout cas au minimum structuré Et en préparant ce plan ça m'a permis en tout cas de travailler le sujet D'une manière, la manière la plus, la manière où je voulais l'aborder vraiment Là où dans la première vidéo finalement je l'ai pas tellement abordé Ou mal abordé à mon sens Et là je pense qu'avec le plan là que j'ai fait On devrait arriver à quelque chose de beaucoup plus concret Et qui me correspond beaucoup plus à ce que j'avais envie de Ce dont j'avais envie de discuter par exemple dans cette vidéo Une dernière chose avant de rentrer dans le vif du sujet Vous le remarquez que je suis dans mon décor habituel Donc c'est à dire avec le chaos Donc le décor un peu apocalyptique Bah c'est assez simple, c'est tout semblant Parce qu'en fait les gens, bah vous êtes contradictoires Je veux dire les choses telles quelles sont, vous êtes contradictoires C'est à dire pendant tout un temps bah j'ai eu ce décor là Sans qu'il pose vraiment de problème Jusqu'au bout, un jour bah tout d'un coup c'est devenu un vrai problème Bon d'accord Donc j'ai mis un fond vert derrière comme j'ai pu Sachant que j'ai pas le matos théoriquement Et en vrai de vrai j'ai pas tellement la place Mais bon j'ai quand même pu me démerder Pour mettre un fond vert Quand j'ai mis le fond vert vous m'avez reproché Bah de l'avoir mis De pas avoir laissé le décor apocalyptique Donc je trouvais ça un peu bizarre Donc moi je vous le dis c'est pas Ça me dérange alors le fond vert derrière Au niveau de l'espace, du rangement Et au niveau de comment je le mets C'est vraiment casse-couille donc je le mets pas Voilà Si c'est de nouveau un problème Dites le moi Mais au bout d'un moment il faudrait se décider quoi Vous voyez ce que je veux dire Bon outre cette parenthèse On va donc rentrer dans le vis du sujet J'ai donc commencé plutôt par la question de base Donc finalement comment ça se fait que j'ai été amené à rejouer un petit peu plus activement à Deccan Et en fait c'est assez simple Je pense que pour répondre à cette question très simplement Et bah je vais vous parler tout simplement de la question du compromis du temps Parce que je pense que Deccan Battle ça remplit très bien ce contrat là Dans la mesure où voilà Donc je suis étudiant Donc du lundi au vendredi je suis dans la vie active On va dire ça comme ça J'ai des cours Parfois je finis à 18h Je commence souvent le matin à 8h etc Tout ça pour dire que du coup Je peux pas passer ma vie sur un jeu C'est pas possible à part quand je suis en vacances et encore Mais si je veux rester quand même dans un rythme sain a priori Normalement je peux pas passer ma vie sur un jeu Et en l'occurrence Il y a deux choses quand même à noter là dessus C'est que d'un côté Deccan Même si j'ai eu des reproches à lui faire Et sur lesquels d'ailleurs je vais pas revenir en détail dans cette vidéo Tout simplement parce qu'il y a eu le docasse numéro 4 Donc précédent qui sera donc dans la description Qui a servi justement à vous expliquer pourquoi à ce moment là Moi j'étais beaucoup moins à fond sur Deccan Donc je vais pas revenir sur toutes ces explications là Qui sont on va dire négatives Là voilà je vais plutôt parler du positif Mais du coup Deccan ça présente quand même un aspect qui est assez intéressant au niveau des gâchats C'est qu'il n'est pas oppressant Ce que je veux dire par là C'est à dire qu'il n'est pas dans une logique des extrêmes Où on retrouve beaucoup dans les gâchats aujourd'hui Où finalement soit il y a quasi rien à faire Soit beaucoup trop de choses à faire Alors malheureusement On est un petit peu plus maintenant Voilà à l'heure où je fais cette vidéo On est en fin de célébration mondiale Vous le savez que cette célébration a fait beaucoup parler d'elle Parce que justement elle n'a pas proposé beaucoup de contenu C'est vrai qu'à l'heure où je fais cette vidéo C'est peut-être un peu moins vrai que par exemple En juillet peut-être Où c'était peut-être déjà moins le cas Et puis aussi bon voilà Il y a eu d'autres choses que je vais expliquer par après Qui font que moi j'avais des choses à faire Là où peut-être d'autres gens n'avaient pas de choses à faire Mais je trouvais en tout cas Peut-être pas pour cette célébration là Mais de façon générale Que Dokken arrive à établir un compromis Où il y a quand même assez de contenu à faire Mais pas trop Comme dans certains gâchats Et surtout vis-à-vis d'une limite dans le temps C'est à dire qu'il y a des gâchats qui proposent beaucoup de trucs à faire Qui sont extrêmement limités dans le temps Il faut absolument faire tout un tas de choses Parfois à rythme quotidien Et c'est insupportable Là où il y a des gâchats qui proposent que dalle de choses à faire Sur une lapse de temps très grande C'est pas aussi très intéressant Je pense que Dokken arrive à jouer sur l'entre-deux Encore une fois je sais très bien que la célébration dans laquelle on se trouve actuellement C'est peut-être pas le meilleur exemple de cette logique là Mais après globalement dans le modèle Je pense que si vous jouez à Dokken depuis longtemps Vous comprenez ce que je veux dire En tout cas par rapport à d'autres gâchats Si vous avez eu l'expérience d'autres gâchats Vous comprenez a priori ce que je veux dire Et donc voilà la question de la régularité Comme je vous en parlais juste avant Donc la régularité Exiger Finalement est-ce que je suis obligé de me connecter tous les jours à Dokken Alors pour le bonus de co On pourrait même l'imaginer Enfin voilà c'est bien beau Mais théoriquement Enfin on est jamais obligé hein bien sûr Mais dans l'optique où finalement est-ce que j'y perd vraiment quelque chose A ne pas me connecter tous les jours Pas tellement en dehors du bonus de co C'est pas le drame Je peux J'ai pas besoin en tout cas A la limite je peux juste me connecter et partir Mais j'ai pas besoin de faire des choses Parce que sur Dokken La logique du contenu elle est éparpillée C'est à dire qu'on te propose une célébration Parfois de une ou de deux semaines Des événements à faire Et t'as toutes ces deux semaines Une semaine deux semaines Pour les réaliser T'as pas besoin de venir tous les jours faire un niveau Voilà ça c'est Il y a des niveaux quotidiens bien sûr Mais au delà de ça Le contenu proposé ponctuellement par la célébration Il est pas dans cette logique là Il est vraiment dans une logique où T'as deux semaines Un laps de ton élargi pour pouvoir faire ça T'es pas obligé de te connecter tous les jours Comme certains autres gachats Peut-être que vous l'aurez compris Mais je parle aussi de SSA auquel j'ai joué Mais je vais y revenir bien plus tard dans la vidéo Pour garder ça de nouveau structuré Parce que je pense que c'est important de garder ça structuré Sinon ça va partir en vrille quoi Mais typiquement sur un SSA On était pas dedans quoi On était sur du contenu vraiment de masse Qui prenait un certain temps à être fait Surtout qu'il se renouvelait quotidiennement Sa nécessité de passer plusieurs heures par jour sur le jeu Au bout d'un moment c'est peut-être un peu pesant Alors sur deux cannes je peux très bien me connecter 5 minutes Ou même pas Même 30 secondes le temps de me connecter Valider le bonus de coup et partir Et en soit si je me connecte pas C'est pas le drame Après bon voilà Il y a la capsule quotidienne Les abonnements vous savez Qui peuvent éventuellement changer la donne à ce niveau là Mais c'est autre chose encore On est dans les mécaniques Justement de fidélisation du gacha Mais elles sont pas encore Elles sont pas autant à fond Que sur d'autres gachats sur deux cannes Et donc c'est vraiment ce compromis du temps finalement Qui m'a fait un petit peu revenir sur deux cannes Où finalement c'est un gacha qui arrive à remplir Ce contrat d'utilisation du temps En fonction du mien Voilà J'ai présenté le type de profil que j'étais Ce que j'avais comme temps à disposition Et finalement voilà Moi un téléphone je l'ai toujours sur moi Au contraire je peux même jouer quand je suis en cours ou quoi Mais même si je vous conseille bien Evidemment Ne faites pas comme moi Mais en tout cas Je peux jouer à deux cannes Sans me prendre la tête au niveau du temps Et du timing Et justement On va en parler Un petit peu plus tard dans la vidéo Quand je vais parler du gacha De façon générale Vous allez vous rendre compte Que cette question du temps Elle est pas anodine Et on va beaucoup en parler Dans ce que j'appelle À mon sens À mon sens on va dire Le clash générationnel du gacha Et je pense que c'est un vrai problème aujourd'hui Et je vais profiter de cette vidéo Pour en parler Mais je vais faire ça un tout petit peu plus tard Avant j'ai quand même envie de parler de l'historique On va dire Donc Et comment j'en suis arrivé à de nouveau Plus jouer à deux cannes concrètement Dans les derniers mois Bien évidemment je vous ai expliqué les raisons Donc La question du temps Mais finalement comment ça s'est passé Comment ça s'est dégoupillé Entre le deux cas Où finalement j'expliquais que depuis novembre J'étais un peu en stand-by Et depuis vraiment février C'était Voilà Vraiment je jouais à peine Et maintenant quoi Qu'est-ce qui s'est passé Et c'est assez simple finalement C'est donc entre Ce deux cas là Et plus ou moins le mois de juillet L'anniversaire Même le pré-anniversaire Je suis vraiment dans une optique Où je me connectais à peine Je me connectais vraiment De temps en temps Parfois Je faisais pas tous les battles Je faisais pas tous les stories Voilà vraiment Je me connectais de temps en temps Parfois quand il y avait un portail Je n'en sais rien Je me connectais vraiment De temps en temps quoi Donc clairement pas tous les jours Et donc ça ça a été vraiment Comment ça c'est dégoupillé Entre plus ou moins le mois de janvier Et le mois de février Et jusqu'au mois de juillet Où en fait le mois de juillet Bah en fait pourquoi J'ai recommencé à jouer Un petit peu plus d'un coup Parce qu'il y a eu l'anniversaire Fatalement Que j'avais quand même La hype de l'anniversaire Que j'ai toujours eu en réalité En tout cas un minimum Et je voulais invoquer Il faut aussi comprendre Que j'étais parti en voyage À Paris à ce moment là Je suis parti du 3 juillet au 20 Donc j'étais à Paris Le temps de l'anniversaire Vous le savez peut-être Qu'en tout cas Il y a plein de gens Il y a énormément de gens Que vous connaissez certainement De youtubeurs etc Que j'ai connus Enfin voilà Avec qui je suis proche Qui eux se trouvent à Paris Donc c'est des gens Que j'ai eu l'occasion De voir à Paris etc Et notamment Mohamed Et voilà Mohamed et moi On s'est chauffé On s'est dit Et c'est très bien Qu'on invoque à deux Sur l'anniversaire etc On n'a jamais eu l'occasion De le faire en concret Voilà En face à face On va dire ça comme ça Sur Discord peut-être On n'est pas en physique Et donc on s'était un petit peu plus On s'était un petit peu Attelé à la tâche Pour récolter des déesses etc Donc à ce moment là Je me suis mis dans une logique De rattraper Finalement le contenu Que j'avais pas fait Pour aller récolter des déesses Donc tous les battles Aides Ça présentait quand même Pas mal de choses Des stories etc Et donc on en arrive A un point assez marrant Finalement c'est qu'en M'accumulant du contenu Sur plusieurs mois Bah finalement T'as énormément de trucs à faire En tout cas t'as assez De choses à faire tous les jours Pendant tout un temps Et ça m'a occupé en réalité Pendant le mois de juillet Le mois d'août Et même le mois de septembre Vu que ce à quoi Vient de se rajouter finalement Les contenus certes Pas très étoffés Mais en tout cas Quand même un minimum De contenu Qui venait de l'anniversaire Et de la célébration mondiale Il y avait quand même Un minimum syndical Qui faisait que ça s'était cumulé En plus d'autres choses Que j'avais à rattraper Donc au final Sur trois mois On va dire J'ai quand même été Relativement bien occupé Maintenant j'ai à peu près A priori rattrapé le retard Je pense que j'ai vraiment Résorbé le retard Sans problème Que j'avais pris Donc là je suis revenu Peut-être dans une logique Où j'ai beaucoup moins De choses à faire En tout cas j'ai pas des choses A faire tous les jours Effectivement D'autant plus que la célébration Bon voilà Elle est un peu vide Mais en tout cas Ça a eu l'occasion De m'occuper pendant trois mois Donc vraiment Cette espèce de Récupération Cette espèce de phase Récupération du contenu M'a bien animé Sur le jeu Pendant ce temps là Donc Voilà Les raisons complètes Sur pourquoi vraiment J'ai rejoué Plus activement à Dockan Au niveau vraiment De la gestion du temps Et comment ça se fait Moi j'avais des choses à faire Finalement Là où d'autres N'en avaient pas Maintenant C'est peut-être le moment Donc de revenir A un sujet Que je voulais aborder Je parlais il y a quelques minutes A peine C'est donc du gâcha De façon un petit peu plus générale Donc le gâcha aujourd'hui Et comment je le vois aussi Dans le futur Donc d'une manière subjective Donc mon opinion Sur comment les choses Se dégoupillent aujourd'hui Comment je les vois Et comment je les perçois Et puis de façon plus objective Où je vous explique vraiment Mon analyse Avec le plus de recul possible Sans vraiment donner mon avis Enfin voilà Parce que je vais structurer ça D'une façon Que je vais vous présenter En fait les choses Et puis je vais donner mon avis Par rapport à ça Tout simplement Et vous allez voir Que donc cette notion du temps Dont je parlais plus tôt Bah elle est assez importante Parce que finalement Elle est intervenue déjà Dans le fait que j'ai joué Plus activement à Decan Vu que finalement Le fait que j'avais du contenu A récupérer Parce que je l'ai accumulé Sur des mois Bah finalement ça a permis D'occuper mon temps De façon beaucoup plus concentrée Sur 3 mois Là où sur 6 mois Bah voilà En fait je jouais par exemple A SSA à côté Et s'occuper très bien mon temps Donc finalement Il y a une gestion Du contenu par rapport au temps Qui est bien foutue Sur Decan Ou finalement Quand tu rattrapes des choses Bah en fait Elles sont rattrapables C'est pas des conons De partir 6 mois Tu peux très bien En sortir sans problème Et revenir Entre guillemets Au niveau de l'actualité En ce moment Et pas être en retard Enfin voilà Tu peux très bien Resorber le retard Tout simplement Vous allez voir Que c'est pas le cas du tout Dans tous les gachats Et donc je vais vous parler Dans cette vidéo Entre autres Du clash générationnel Du modèle gacha C'est un sujet Dont je voulais parler Depuis une éternité Vraiment Je pourrais très bien Faire une vidéo A part entière Là dessus Et finalement C'est un petit peu L'idée de ce docas Aussi C'est d'en faire une vidéo A part entière Sur le sujet Je pense que c'est un sujet Qui est extrêmement important Sur lequel les gens N'ont pas du tout N'ont pas du tout de connaissance Et surtout Les gens ne le voient pas Et je pense que c'est vraiment Aujourd'hui Le plus gros piège Du gachat Et pas du modèle gachat Parce que En fait justement Ce clash générationnel Je vais l'expliquer en détail Bien évidemment Mais pour le faire en très résumé Dans un premier temps Je pense que c'est un gros piège En la mesure où les gens Pensent que Par exemple de 2015 A aujourd'hui Le gachat c'est le gachat point barre Tous les gachats sont les mêmes Ils suivent exactement Les mêmes codes Les mêmes façons de fonctionner Les mêmes logiques Et en fait Quand tu joues à un gachat A C'est le même que le B Que le C Que le D Au niveau du modèle de base C'est pas vrai C'est pas vrai du tout Parce que Le modèle gachat C'est bien pour ça Que j'utilise maintenant Le terme modèle gachat Mais il s'est décliné Il s'est décliné De deux façons De deux façons Qui sont très différentes Les unes des autres Ça reste le gachat Dans la mesure où il y a Cet aspect loterie Cet aspect aléatoire Mais finalement Il y a énormément de différences C'est pas du tout Les deux mêmes modèles Il faut bien le comprendre Et c'est le vrai piège Parce que du coup Des gens Qui sont rentrés Dans le monde gachat Vida la première génération De gachat Peut-être qu'ils vont se faire Appâter par la deuxième génération De gachat En pensant comprendre Les codes du gachat Alors que c'est pas du tout le cas Et c'est le vrai piège Parce que du coup Ça fait penser à des gens Qui sont maîtres de la situation Alors pas du tout Ils se font piéger Réellement Et ils se font avoir Par des mécanismes Complètement débiles Et je pense vraiment Que c'est un énorme piège Aujourd'hui Donc je vais vous expliquer En quoi ça consiste Ce clash générationnel A mon sens Comment je l'ai conceptualisé On va dire théorisé C'est pas un concept Voilà C'est pas un concept Que vous allez trouver Sur Wikipédia Quelque chose que j'ai conceptualisé Et dont j'ai déjà eu l'occasion De discuter Avec plein de gens Par exemple Nick dans le cadre Des Gachat Games Avec les autres chroniqueurs Etc Et plein d'autres Enfin voilà C'est des discussions Qui reviennent souvent Mais en J'ai eu l'occasion Vraiment à ce stade Je dirais quand même De pas mal conceptualiser Et donc Pour la faire En gros Déjà dans un premier temps Aujourd'hui A mon sens Il y a deux générations De Gachat Donc il y a une première génération Et il y a une deuxième génération Donc on va développer Dans un premier temps Ce que c'est la première génération De Gachat Et donc Dans cette génération De Gachat On va retrouver Par exemple Dokkan Forcément On va retrouver Dragon Ball Legends Ça peut paraître étonnant Mais on va en parler One Piece Treasure Cruise Pour ceux qui jouent A priori A priori C'est tout ce qui est Bleach Brave Souls Et puis après Plein d'autres Que je ne connais pas forcément Donc je vais pas Je vais éviter de trop en parler Parce que je ne les connais pas Encore One Piece Treasure Cruise Je suis assez convaincu Que c'est un gachat Première génération Legends aussi Bleach Brave Souls aussi Même si je suis un peu plus loin De ce gachat là Mais le reste Je ne vais pas en parler Parce que je ne suis pas certain Et donc Les gachats de première génération Mais ils présentent Différentes caractéristiques A savoir la première C'est tout simplement Que la plupart du temps Ces gachats de première génération Ce sont des gachats Qui sont PVE asynchrone Alors vous allez me dire J'ai cité Dragon Ball Legends Justement c'est intéressant Je vais y revenir juste après Mais donc Dans un premier temps Ces gachats de première génération C'est souvent des gachats Donc PVE asynchrone Qu'est-ce que ça veut dire C'est tout simplement Que ce sont des gachats Où il n'y a pas de PVP Ce n'est pas du player Versus player Ce n'est pas du joueur contre joueur C'est du joueur contre l'environnement Et donc Dans ce genre de jeu là Qui sont donc PVE asynchrone Asynchrone Parce qu'en fait Il n'y a pas de côté synchrone Simplement il n'y a pas un côté Directement en temps réel Un truc qui se passe Entre deux joueurs En temps réel Non c'est vraiment Le joueur Face à un environnement Qui va être mis à jour En fonction des interactions du joueur Il peut prendre 30 ans Je veux dire C'est comme sur deux cannes Je pouvais passer 30 ans Sur le même niveau Ce n'est pas un problème Dans la théorie Et donc Dans ce genre de gachats là Il faut quand même analyser les choses Il faut se rendre compte Que le côté émulsif du jeu Alors qu'est-ce que j'entends Par côté émulsif C'est ce qui va créer L'intérêt dans le jeu Comment l'intérêt va être amené Dans le jeu Au fur et à mesure du temps Et comment il va subsister finalement Qu'est-ce qui va Pousser les gens à rester dessus Ce côté émulsif du jeu Il vient donc directement des développeurs Et plus précisément Du contenu PVE Qui va être fréquemment renouvelé De la part des développeurs Ça implique quoi ? Ça implique tout simplement Que les développeurs Vont devoir être Plus interactifs avec les joueurs Quelque part Proposer du contenu régulier Ça implique d'analyser Les envies des joueurs Ce qu'ils recherchent Etc Donc il va falloir Fondir plus d'efforts De toute façon générale Et donc en général Ça va plus ou moins de pair Il y a un traitement Qui est plus On va dire faire C'est à dire un traitement Qui est plus Convivial Un traitement un peu plus sympathique Il faut d'ailleurs Il faut d'ailleurs savoir Que le PVE De toute façon générale Au Japon C'est les gâchats PVE Qui marchent le plus La culture du PVP C'est très occidental Européen Américain Etc Au Japon Clairement Les gâchats qui fonctionnent C'est les gâchats PVE Essentiellement Les gâchats de première génération Et donc c'est ces gâchats là Dont on est en train de parler actuellement Donc tout ça pour dire Que donc c'est des gâchats PVE Qui ont souvent ce côté Finalement l'intérêt Dans ces gâchats là Est souvent plus Amené par les développeurs Qui vont devoir proposer Du contenu régulier C'est comme ça Que l'intérêt va se créer Une autre caractéristique Bah c'est que le personnage Bah c'est le centre De tout ce qui est l'aspect gâchats L'aspect loterie C'est à dire qu'une fois C'est à dire qu'une fois Que t'as obtenu le personnage C'est terminé La difficulté va constituer A obtenir le personnage Avec certains taux de drop Parfois un peu compliqué Etc Et donc t'as pas de système De chard Etc Voilà c'est vraiment Il va falloir Obtenir le personnage Par contre quand t'as le personnage C'est terminé Tu peux avoir des systèmes Comme sur Dokkan Avec des orbes Etc Voilà le système de doublons Mais ça s'arrête là Globalement On a tous le même personnage Je veux dire Mon métal couleur agilité Ca va être le même métal couleur De l'agilité de l'ami Peut-être qu'on aura pas Le même nombre de doublons Mais il va faire exactement La même chose Même leader skill Même effet sur l'attaque spé Il va débuff aussi Même passif Il va pouvoir devenir noyau Et aussi C'est la même chose C'est le même personnage A l'exception des doublons Peut-être Du niveau de spé Il y a très très peu D'outils de personnalisation On va dire des personnages Une fois que tu l'as C'est terminé Il faut pas passer 45 ans A farmer autre chose Ce qui d'ailleurs N'est pas le cas Dans les gâchots de deuxième génération Vous l'aurez compris Mais on va en parler En temps et en heure Ne vous inquiétez pas Autre caractéristique C'est le temps de jeu La gestion du temps de jeu Plus précisément Et dans les gâchots De première génération On a un temps de jeu Par jour Donc un temps de jeu quotidien Qui est hautement limité Alors qu'est-ce que j'entends Par hautement limité C'est tout simplement La notion d'endurance Par exemple Sur Docan C'est la CT Sur d'autres jeunes Appellent ça la stamina Mais le concept C'est toujours le même C'est une barre Donc avec des points Et ces points là Vous allez les utiliser Pour faire des événements Et cette barre là Quand elle est à zéro Vous pouvez plus faire d'événements Et donc il va falloir Attendre qu'elle se régénère Ou alors forcer la régénération Avec des ressources payantes Et justement Dans ces gâchots de première génération La notion d'endurance Elle est assez stricte Dans le sens où Si vous voulez la renouveler En réalité C'est assez coûteux Finalement sur Docan C'est quand même une DS Vous allez me dire C'est pas très coûteux Une DS Mais bon En fait c'est plus dans une idée De devoir rattraper Ou alors de faire du contenu En vitesse Parce que voilà Vous aviez eu genre deux semaines Pour faire trois événements Bah finalement Vous avez attendu le dernier jeu Vous n'avez pas eu le temps Et donc vous allez consommer Deux, trois, quatre barres d'ACT Pour terminer tout ça Rattraper tout ça Et donc vous allez peut-être Consommer des DS à ce moment là Je pense aussi au TB Où c'est possible Mais c'est assez exceptionnel Finalement il n'y a rien Qui justifie Vous régénieriez votre ACT Et même J'irais plus loin Finalement Quand vous régénérez votre ACT Vous allez faire ça dans le vide Vous allez me dire Oui maintenant sur Docan Il y a le farm des liens etc Oui d'accord Mais c'est là où j'ai envie De donner mon avis Par rapport à ça Très brièvement Je trouve ça complètement débile De farmer les liens Comme un TB J'ai envie de dire quasiment En tout cas En utilisant des DS à foison Je trouve ça débile Et voilà Chacun son avis là dessus Mais je trouve ça débile Et en fait C'est complètement décalage De comment ça devrait Se passer dans un cachet De première génération Et c'est des codes En réalité Qui sont limite Plus relevant De gâchats de deuxième génération De faire ça C'est peut-être même L'influence De ces gâchats Qui font que les gens Aujourd'hui Ils se disent Il faut absolument Que je ferme les liens Mais bon Je trouve ça débile Mais dans l'idée La notion d'endurance Elle est très stricte C'est que Vraiment le jeu de base Il propose pas Assez de contenu Pour qu'il y ait un intérêt A faire ça Parce que sinon Tu vas le depliter En deux secondes Enfin genre Tu auras fait tout le contenu De la célèbre En une journée Et puis après Tu vas te faire chier Pendant 13 jours Sur les 14 Et tu vas te rendre compte En fait c'est une connerie D'avoir fait ça Donc naturellement Tu vas plus le faire Et donc il y a vraiment Tout ça qui est mis en place Pour que la notion d'endurance Elle soit vraiment stricte Et finalement Tu t'en tiennes A cette barre d'endurance Je suis là vide Et puis après Tu passes à autre chose C'est peut-être L'histoire d'une heure par jour Au grand maximum Sur un Dokkan Battle Sur d'autres jeux Comme Legend Je n'en sais rien Parce que je n'y joue pas Mais sur un Dokkan Là où je suis quand même Je joue depuis plusieurs années Je peux le dire Voilà une barre d'ACT Vous pouvez passer une heure maximum Et puis a priori C'est terminé Et ça C'est encore une fois Une différence Qui aura Avec les gâchettes De deuxième génération De toute façon Vous vous notez bien Que les axes que j'utilise là Les axes de caractéristique Ne sont pas choisis De façon anodine De façon anodine Pardon Et pour terminer Une dernière caractéristique Des gâchettes première génération C'est le contenu proposé Et plus précisément Encore une fois Par rapport au temps J'en parlais dans les raisons Déjà dans un premier temps Dans les raisons Pour lesquelles je suis revenu Sur Dokkan Et bien là Je le conceptualise Dans le gâchette première génération Et bien c'est Comment le contenu Est étalé dans le temps Alors ce que je veux dire Par là C'est que par exemple Sur Dokkan Battle Bah voilà J'en ai déjà parlé dans la vidéo Mais on a souvent Des célébrations de deux semaines Et donc On a du contenu Qui est proposé Voilà par exemple Deux, trois événements J'en sais rien Peut-être des reruns d'événements Des conneries comme ça Et vous avez Deux semaines pour les faire Imaginons Vous avez deux nouveaux événements Deux nouveaux stories A faire entièrement Des personnages à farmer dedans Là vous avez deux semaines Pour les faire Vous n'avez pas Une obligation De venir chaque jour Faire un niveau En mode Voilà vous avez un niveau Ce niveau là Vous êtes obligé de le faire Tous les jours Etc Non Ce contenu là Vous pouvez très bien Ne rien faire Vous pouvez très bien Ne pas toucher aux stories Pendant 13 jours Le 14ème jour Farmer le story à fond Qu'au final Ça ne changerait Au niveau des récompenses Que vous obtenez C'est pareil Alors bien évidemment Si vous ne vous connectez pas Il y a le problème De bonus de co Mais par rapport aux événements Même Ça ne change rien Et ça C'est une caractéristique De nouveau propre A ces gâchettes Première génération Après vous allez Sortir des contre-exemples Comme à chaque fois Parce que je vous vois venir Oui mais Sur l'event de l'université C'est l'event Il fallait former des équipements Et on pouvait le faire Qu'une fois par jour Oui d'accord Mais je parle bien sûr En globalité C'est des généralisations Que je fais On ne va pas commencer A chercher la petite bête Tout ça J'ai pris cet exemple là Mais surtout pour dire N'allez pas chercher La petite bête On parle bien Dans la généralité Comment c'est conceptualisé Pas vraiment dans les détails Sinon on peut dire Tout et son contraire Et ça n'a plus aucun sens D'analyser tout ça Et donc je reviens Sur ce que je disais Donc les gâchettes Première génération Ils vont proposer ce modèle Où finalement Le contenu Ils vont le proposer en G Donc vraiment De façon ponctuelle Ils vont proposer Des espèces de vagues de contenu A faire dans un temps imparti Mais qui est large Et surtout pas restreint Une espèce de régularité Où il faut absolument Le faire par exemple Chaque jour Chaque deux jours Je n'en sais rien Tu peux le faire Quand tu veux Sur ces 14 jours Par exemple Ou sur ce mois Pour les grosses célébrations Et donc finalement Si je dois résumer Comment un gâchette Première génération Gère la notion du temps Et bien il y a deux choses Qui reviennent C'est la flexibilité C'est à dire que finalement Tu as l'occasion De faire du contenu De toute façon Plus ou moins Quand tu veux Et pas vraiment T'es pas obligé De venir tous les jours Faire un event A part bien sûr Tous ces events quotidiens Mais ça c'est encore autre chose Je parle bien Des events ponctuels Et puis il y a la question De la modération Et du contrôle C'est à dire Qu'on va vraiment Faire en sorte Que le joueur Il ne joue pas Plus qu'un certain temps Par jour Et ça c'est aussi Lié à la question Du gameplay Et c'est pour ça Que les gâchettes Première génération En général Ils ont un gameplay Pauvre Ils ont les choses Un gameplay pauvre Qui n'est pas non plus Très développé Mais ça je vais vraiment Y revenir en toute fin de vidéo Parce que je vais parler De Genshin Impact Dans cette vidéo Et je pense que C'est là où C'est intéressant d'en parler Avant ça On va parler des gâchettes Deuxième génération Ça va être à mon avis Une vidéo relativement longue Qui va être de l'ordre De 30-40 minutes Je vous dis tout de suite Mais voilà J'ai envie de m'exprimer Donc on va le faire On va dire ça comme ça Donc gâchettes Deuxième génération Typiquement les deux exemples Qui me sont venus en tête Directement C'est Sensei Awakening Auquel j'ai joué Donc pendant un an Je pourrais en parler Et Seven Deadly Sins J'ai joué trois semaines Donc là je pourrais Un peu moins en parler Mais j'ai quand même pu Avoir à faire Un certain concept du jeu Qui sont toujours là Qui sont immuables Donc la base du jeu Donc je pourrais en moins Je pourrais en parler Un minimum Et vous montrer peut-être Des exemples Donc Et d'ailleurs Je vais juste revenir Avant ça Sur Dragon Ball Legend Parce que c'est vrai Que je voulais en parler Parce que je disais Dans les gâchettes Première génération Qu'ils étaient souvent PVE asynchrone Et en fait Legend finalement C'est un gâchette PVP J'ai envie de vous dire C'est pas pour rien Qu'ils se cassent un peu la gueule Dans le sens où Il y a souvent Il y a beaucoup de phases Un peu houleuses Avec le jeu Pour ceux qui jouent Vous savez Il y a plein de phases Parce que moi Je suis quand même L'actualité de Dragon Ball Legend Sans y jouer Vous savez qu'il y a plein de moments Où c'est un peu compliqué Bah là On vient d'en sortir Dans Dragon Ball Legend Une phase un peu compliquée Là ça va peut-être un peu mieux Mais on a eu Des métas vraiment dégueulasses Etc Tout ça n'est pas anodin Il y a un gâchette première génération Qui est PVP En général C'est pas forcément Un mélange extrêmement efficace Et Legends On le voit Parce que finalement Là on va reprendre Une caractéristique Du gâchette deuxième génération C'est l'occasion aussi De l'expliquer d'ailleurs Parce que c'est la première C'est qu'un gâchette deuxième génération Finalement Il est beaucoup plus souvent Lui par contre PVP synchrone C'est tout le contraire Ça veut dire que Le côté émulsif du jeu Il ne vient pas des développeurs Il ne vient pas d'un contenu Qui est mis à jour régulièrement Par les développeurs Mais plutôt D'un aspect intracommunautaire C'est à dire Qu'en fait c'est la communauté Elle-même Qui va finalement Se mettre en émulsion Et en fait S'amuser elle-même De par le PVP Et la compétitivité Dans le PVP C'est à dire Qu'il y a un leader Il y a un classement Et en fait finalement Les joueurs De ces gâchettes PVP De ces gâchettes Deuxième génération Vont s'amuser A se classer Parmi les autres Joueurs PVP En se classant mieux qu'eux Donc finalement C'est une émulsion Intracommunautaire Dans le sens où C'est les joueurs Qui se créent Finalement Cet intérêt Vis-à-vis des prestations De chacun Voilà On va essayer De se placer Mieux que lui Par exemple Et ça C'est vraiment Intracommunautaire Et du coup Ça donne exactement L'effet inverse Dans un gâchette Première génération C'est comme Les développeurs N'ont pas à fournir D'effort En termes de contenu A renouveler Pour garder L'intérêt des joueurs Et garder les joueurs En haleine Et bah du côté Des développeurs Il y a un laissez aller En tout cas Il y a une tendance Au laisser aller Puisque finalement Les joueurs Ils s'occupent Un petit peu plus Tout seul Et on pourrait carrément Faire en réalité Une analogie Avec un certain concept Dans les gâchettes Première génération Et c'est quelque chose Qui est souvent revenu Sur Dokan Où il y a eu Les fameux débats Où il n'y a pas Assez de contenu Ça ne suffit pas Avec un certain parti Pris par tout un tas De gens en réalité Qui disaient Oui mais alors Mais donnez vous Des défis Genre faites des défis Donnez vous des défis Sur Dokan Arrêtez de faire des Goku rush Avec des stackers C'est logique Vous allez le péter Vous faites n'importe quoi C'est logique de dire Voilà créez vous Limitez vous vous même Créez vos propres défis Bah il y a une espèce D'analogie Avec ça Parce que dans la mesure Vous allez cacher De deuxième génération Et bah les joueurs Ils vont s'occuper Tout seuls En se créant Leur propre défis Parce que finalement Personne les oblige A devenir top 1 du PVP Par exemple top 10 Ou top 50 Il n'y a pas de mission Non plus Qui vous dit D'aller faire top 1 Top 10 Top 50 C'est des objectifs personnels Là c'est la même chose Finalement De passer le Goku rush Sans stacker Bah entre guillemets C'est un objectif personnel Et que des gens Prennent ce parti pris On va dire L'objectivise C'est pas du tout le verbe C'est l'objectiver Pardon Je suis un peu fatigué Mais donc Qui viennent l'objectiver Ce concept là En disant Oui Donc en fait Il faut arrêter D'utiliser des stackers En Goku rush Parce que ça rend la chose Trop facile Plutôt que de dire Voilà moi je préfère Parce que c'est plus amusant Une petite analogie Du vice On va dire ça Comme j'ai une petite analogie Du vice Qui est assez marrante A faire je trouve Parce que c'est vraiment Une caractéristique A part entière Dans les gâchers De deuxième génération Là où finalement Il y a Se laisser aller De la part des devs Donc ils sont moins à fond Et des gens Essayent de le justifier Sur les cachets de première génération Où là par contre Les devs sont obligés D'être à fond Sinon les joueurs Sont pas tenus en haleine Y'a rien à faire De plus Donc je voulais faire Cette analogie Parce que je la trouvais Assez intéressante Du coup Et donc sur un Dragon Ball Il a repris Cette caractéristique Du PVP synchrone Et vous voyez bien Ce qui se passe C'est comme les devs D'un côté Le PVE Il est très négligé Sur Dragon Ball Legends Peut-être que j'abuse Il y a des joueurs Dragon Ball Legends Qui verront cette vidéo Et me corrigeront là dessus Avec plaisir d'ailleurs Mais à mon Ce que j'en ai vu En tout cas Le PVE a l'air Assez négligé Du coup il n'y a pas Le contenu Il n'y a pas de contenu Vraiment fréquemment renouvelé De la part des devs Ce contrat là Il n'est pas tellement rempli Et le PVP Bon voilà Il est bugué Il y a des lags Etc La méta était puante A plein de moments Donc finalement Déséquilibre Déséquilibre Dans le modèle de base Déséquilibre Tout simplement Du côté d'un Dragon Ball Legends Deuxième caractéristique D'un gâché de deuxième génération C'est le personnage Dans un gâché de première génération C'est la finalité Dans un gâché de deuxième génération C'est pas vrai du tout C'est limite un pré-requis C'est à dire que de toute façon Vous devez avoir le personnage Pour passer à la suite des événements D'où le fait Que dans des gâchats De deuxième génération C'est peut-être limite Plus simple d'avoir le perso Sur SSR Vous avez un système de shards Donc en fait A chaque fois que vous vous invoquez Vous obtenez des shards D'un personnage Donc des éclats Et au bout d'un certain nombre d'éclats Vous pouvez composer Un exemplaire du personnage Donc vous êtes obligé A terme d'avoir le perso Et c'est plus ou moins Le même système Sur Seven Deadly Ici Vous avez un système de coin shop Donc des pièces d'échange En invoquant Si vous obtenez des SSR En doublant Qui sont convertis en pièces Que vous pouvez échanger Contre des personnages Tout neufs Dans le shop De pièces Donc le coin shop C'est des systèmes Qui sont mis en place Pour simplifier l'obtention Des personnages Tout simplement Parce que C'est devenu limite Le pré-requis Alors bien évidemment Les gens vont se Vont foncer Pour obtenir les persos Mais c'est pas du tout L'essentiel De tout ce qu'il va falloir Monter Et là où Donc on peut potentiellement Cache-play C'est bien vice Et en fait Le centre des préoccupations Il est pas là C'est dans le fait De monter le personnage C'est pas dans le fait De l'obtenir Une fois que vous l'avez Donc peut-être que déjà Vous avez consommé Un certain Pas mal de thunes Peut-être Peut-être que vous avez Déjà du cache-play Pour obtenir le personnage Encore va-t-il falloir Le monter Et au final Là où c'est très différent Dans un cachet de première génération Là où on a plus ou moins Tous les mêmes personnages Dans un cachet de deuxième génération Ça n'est pas vrai On peut avoir Un même personnage Dont l'idée A le même kit Les mêmes compétences Etc Mais qui vraiment Ne sont plus les mêmes Je pense notamment Aux équipements Là où on en retrouve Maintenant Beaucoup plus Dans les cachets de première génération Voilà ils sont mis à jour Il y a beaucoup Cette notion d'équipement Qui revient Mais au second plan Dans un cachet de deuxième génération C'est ton avant plan Vraiment C'est au premier plan Les équipements Ça joue énormément Ça ramène beaucoup de stats Ça peut permettre De customiser Notamment sur SSA Bah voilà Il y a la notion de vitesse Pour ceux qui jouent Vous le savez Ça détermine donc L'ordre dans lequel Dans lequel les personnages Vont jouer Ça joue beaucoup Ça a un énorme impact Donc au final Ça va vraiment influencer Aussi sur le gameplay Donc c'est vraiment Mis au premier plan Donc les équipements C'est vraiment indispensable Aller les chercher Donc encore finalement Finalement il faut peut-être Cashplay Pour pouvoir aller récupérer Ces équipements là Et donc on va y venir Juste après aussi à ça Et puis en plus de ça Il y a des mécaniques Soit généralisées Donc on retrouve Dans plein de cachets Deuxième génération Je pense aux skins Qui ramènent des stats C'est assez honteux Mais bon voilà Et des mécaniques sont souvent Ou alors des mécaniques Propres au jeu Voilà Quelques gachats Qui appellent ce genre de mécanique là Pour ceux qui ont joué à SSA Bah il y a la mécanique Des temples de fleurs Donc c'est des temples En fait vous allez retrouver Un certain nombre de personnages C'est des temples à thème Par exemple il y a un thème dans Et c'est ça C'est un temple Qui s'appelle Feu Gelé Donc t'as des personnages Qui sont soit liés à l'élément On va dire du feu Voilà Qui est genre Ikki du phénix Ce genre de truc là Et les personnages Qui sont liés à l'eau Genre un posséidon par exemple C'est des personnages là Qui vont se retrouver dans cette maison Et qui vont partager Qui vont obtenir un boost Un boost sur base De comment la maison Elle est montée Donc pour monter la maison Il vous faut des fleurs Et ces fleurs là Elles sont payantes globalement Enfin vous pouvez en obtenir De façon gratuite Mais pour vraiment que ça ait un impact Faut accélérer tout ça En payant des fleurs Et donc tout ça C'est des mécaniques Propres à ces jeux là Des mécaniques propres Que ces différents jeux Vont mettre en place Tout un tas de mécaniques différentes Pour faire en sorte De monter les stats de vos persos De monter les Vraiment faire en sorte Que votre personnage Il prenne en stats En caractéristiques etc Et ce sont différentes choses Dans lesquelles il va falloir Cacheplay Donc au final Il faut beaucoup plus Cacheplay Dans un gâchat de deuxième génération Pour avoir un perso Vraiment au top Qu'un gâchat de première génération Où vous avez le personnage Et c'est terminé Et donc finalement Un personnage peut être Radicalement différent En fonction des joueurs Pour des raisons Soit statistiques Ou de customisation D'ailleurs ça c'est un point positif Finalement C'est que On peut jouer Un même personnage De façon différente En fonction de comment On le custom Ça effectivement C'est un côté positif Bien évidemment On n'est pas complètement Dans le péjoratif On parle des gâchats De deuxième génération J'essaie quand même D'être un minimum objectif En l'occurrence C'est quand même des côtés positifs A cet aspect là Même si bon Je suis obligé de considérer Qu'il y a beaucoup de négatifs Bien sûr Autre caractéristique Donc Le temps de jeu On y revient Par jour Par contre Dans un de gâchats De deuxième génération Il est peu Voir pas limité C'est à dire Que la notion d'endurance Elle existe La plupart du temps Mais c'est une notion De façade Et d'ailleurs On en revient A la question des équipements C'est que pour farmer Des équipements En général Il va falloir vraiment C'est souvent des événements Il va falloir farmer 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 Et donc pour farmer Il faut utiliser de l'endurance Sauf que du coup Là dans ce cas là On a de l'endurance Qui n'est pas Qui est presque illimitée Quelque part Souvent On peut la cashplay Assez facilement Pas trop cher Entre guillemets Dans l'absolu Ou alors Il y a même moyen La renouveler gratuitement Dans un premier temps Des recherches gratuites Par exemple sur SSI Il y en a 2-3 Après à moyen de cashplay Encore pour la renouveler A petit prix Et du coup ça pousse Vu que c'est des petits prix Vous connaissez Quand on a des petits prix Ça pousse du coup A la consommation Donc du coup Les gens vont vraiment Renouveler l'endurance Encore et encore 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 et encore Pour par exemple Farmer ses équipements Parce que c'est une nécessité De les avoir Donc il y a vraiment Non seulement du contenu Qui justifie De farmer en boucle Pas comme dans Les guichets de première génération On va vraiment limiter Le contenu Là vraiment On a vraiment Ce genre d'événement Qui de toute façon Il faut des équipements En masse En masse En masse De toute manière Donc il y a des choses Qui justifient d'avoir De l'endurance en masse Et en plus il y a des moyens D'obtenir cette endurance en masse Il y a moyen De façon plus ou moins Accessible on va dire Ou alors via du cashplay Relativement mesuré Mais du coup Bon forcément En l'accumulation Vous vous doutez bien Que ça fait énormément Et bon voilà Ça c'est quand elle existe La notion d'endurance Sur certains jeux Elle n'existe pas Sur SSL elle existe Il y a la notion de coeur Sur Natsuno Taizé Elle existe Mais c'est très très facile A renouveler Sur certains gachats Notamment Genshin Impact Mais ça je vais en parler Encore après Il n'y a pas d'endurance Et c'est Donc finalement Ton de jeu Par jour Un petit peu illimité Quelque part Et donc ça peut pousser Un joueur A jouer de façon continue Et très investi Sur un rythme quotidien Vraiment il va jouer en boucle L'idée c'est vraiment D'aller chercher A faire que le joueur Va jouer que à ça Tout le temps Tout le temps Tout le temps Le pousser à rester sur le jeu Le maximum possible En plus de ça Il y a le PVP A côté de ces jeux là Qui ont des créneaux horaires Bien définis Qui vont donc occuper Ces joueurs là Pendant ces créneaux là Et en dehors Et en dehors Bah il y a le contenu PVE Qui est là en fait Pour soutenir les performances En PVP Qui lui est quelque part Entre guillemets Illimité Parce que l'amélioration Elle est sans fin Donc finalement Ton de jeu quasi limité Et à côté de ça Au niveau de la masse De contenu Parce que je vous rappelle Que les gâchats de première génération Et bah on a un contenu Qui est envoyé par G Par vague Etalé sur un certain temps Bah là c'est pas du tout le cas On a une certaine masse De contenu De tâches quotidiennes De missions quotidiennes Peut-être de donjons J'en sais rien Ça dépend des jeux Qui se renouvelent De façon quotidienne Et qui à chaque fois Amènent des récompenses Imaginons vous ratez un jour Vous avez perdu Des récompenses finalement Donc si on veut jouer De façon optimale Parce que moi Je ne suis pas partisan De dire on doit On doit pas C'est un gâchat C'est un jeu Mais ça c'est le piège aussi Les gens qui commencent à dire On doit c'est chaud Donc Quand On a affaire A ce rythme là Bah c'est à dire Qu'on a donc Une certaine masse De contenu Donc tout un tas De tâches quotidiennes Sur Saint Seiya Ça représente tout un temps Moi je dirais Que c'est franchement Pour tout faire Sur Saint Seiya Awakening En termes de tâches quotidiennes De trucs Voilà C'est 2-3 heures Et ça se renouvelle De chaque jour Chaque jour A rythme quotidien Donc chaque jour Il va falloir refaire tout ça Chaque jour Il va falloir se remettre A jour sur ses missions Et c'est énorme en fait C'est énorme Et en fait Ça amène du coup Le joueur Pour ne pas A être récompense A devoir jouer Tout un certain nombre d'heures Au minimum par jour Et donc finalement Au niveau de la gestion De la notion du temps Sur les gâchets de deuxième génération On est Sur deux valeurs opposées A les gâchets de première génération C'est qu'on est Sur la rigueur Donc on va essayer De discipliner les joueurs De sorte à ce qu'ils se connectent Tous les jours Et à passer tout un certain temps À passer un certain temps Pardon Chaque jour Vraiment un temps minimum Qui est Dans l'idée Dans l'absolu Assez élevé Quand même 3 heures sur 24 heures C'est quand même pas mal Et puis sur une hyper fidélisation Ça c'est vraiment l'aboutissement C'est qu'on va vouloir Là où sur les gâchets de première génération On va vouloir faire en sorte De fidéliser le joueur En finalement En lui proposant du contenu distillé Et en gérant bien Le temps qui va passer par jour Sur le jeu En vraiment le modérant En vraiment le garder Sur la longueur Comme ça Et bien les gâchets de deuxième génération Ils vont vouloir au contraire Vraiment hyper fidéliser le joueur En vraiment En le poussant à jouer Plusieurs heures par jour Finalement En l'obnubilant Avec le jeu Vraiment que Son temps loisir Ce soit ce jeu là Donc il y a deux approches Qui sont fondamentalement différentes Que ce soit dans le gâchat De première génération Et de deuxième génération Ce qui fait que le gâchat Aujourd'hui Ça n'est pas Tous les gâchats Ne sont pas identiques Du tout Et c'est un piège Parce que finalement Le public cible Quand on parle de gâchats De première génération Bah c'est qui ? Mais c'est tout le monde en fait C'est un public qui est Entre guillemets étendu C'est à dire qu'en fait Il va se passer pour un jeu classique Et en se passant Pour ce jeu classique là Pendant que les gens vont jouer En pensant qu'ils jouent Un jeu mobile tout à fait normal Un jeu vidéo Tout à fait conventionnel Et bien les mécaniques D'addiction Du modèle gâchat Vont se mettre en oeuvre Pour essayer de fidéliser le joueur Et de l'enliser Dans le fameux engrenage du gâchat Pour qu'il rentre dans le moule Alors que les gâchats De deuxième génération Il va s'adresser Pas à un public étendu Il va pas chercher A grandir sa fanbase Mais à créer un noyau Stable de joueurs Donc un noyau réduit Fermé Et ce noyau là Il est constitué des gens Qui sont déjà aguerris du gâchat Donc finalement Qui sont venus peut-être Via les gâchats de première génération Donc des gens Des aguerris du gâchat J'entends quoi par là Bah des gens qui sont De toute façon enlisés Dans cet engrenage du gâchat Qui n'en sortent pas Et qui sont donc des gens sensibles Aux mécaniques du gâchat Et notamment Voilà J'ai un certain délire Avec Depuis quelques semaines Depuis quelques mois Avec certaines personnes J'ai ce fameux concept De la way de complexer Pour le résumer En gros Le gâchat Ça va exploiter Des faiblesses émotionnelles Des gens Et entre autres Parmi les possibles Des faiblesses émotionnelles Des gens Bah il y a le fameux Complexe de reconnaissance Vous le savez Ce complexe qui consiste finalement A ne pas se sentir reconnu Pour ce qu'on est Et qui donc va consister A essayer de chercher Cette reconnaissance quelque part Et le gâchat C'est un modèle Où finalement Tu mets de l'argent Bah t'es bien classé Dans des gâchats PVP Par exemple Et donc c'est l'occasion Pour des gens Qui ont de la thune Mais qui ont ce complexe De reconnaissance là Bah de venir le combler Parce qu'ils vont pouvoir Bien se classer En mettant de la thune Ce qu'ils ont Et donc Notamment C'est ces whales complexés là Qu'on va retrouver Dans ce profil type Des aguerris du gâchat Qui ont présente Donc des sensibilités Qui sont sensibles Aux mécaniques du gâchat Y'a pas que Mais voilà C'est un exemple Comme un autre Et c'est notamment Ces gens là Qui vont faire vivre le gâchat Vu qu'ils mettent Des milliards de thunes dedans Et En dehors des aguerris du gâchat Bah il y a aussi Les passionnés de la licence Typiquement sur un Saint Seya Awakening Et bah on a les passionnés De la licence Saint Seya Un cas particulier d'ailleurs Parce que finalement Saint Seya C'est une licence Un petit peu Morte aujourd'hui Disons les choses Et Saint Seya Awakening Ca représente limite Aujourd'hui La seule plateforme active Où il est possible De discuter Et de partager La passion de Saint Seya Pour les passionnés de Saint Seya Et donc finalement Il va en découler Un certain laxisme Dans ce cas là Tout simplement Parce qu'en fait C'est la seule plateforme Qui existe pour aller de Saint Seya T'as pas envie de l'avoir coulé Donc finalement T'es peut-être plus laxiste Sur des choses que les devs font Qui sont pas forcément acceptables Mais tu vas fermer ta gueule Tout simplement parce que T'as pas envie de perdre ce support là Et de façon générale Ces gâchats de deuxième génération Où peut-être plus miser Sur des licences Niches Un petit peu dans ce genre De situation là La Saint Seya Des licences où finalement C'est peut-être un petit peu Plus compliqué d'en parler Il y a moins de support C'est pas le cas D'un Seven Deadly Sins Bien sûr Mais d'un Saint Seya Complètement Et c'est dans les autres Gâchats de deuxième génération On va retrouver Beaucoup de cas de figure Dans ce genre là Et donc tout ça pour dire Que finalement Le gâchat de deuxième génération Il vient pomper Dans le public De la première génération Qui est enlisé Déjà Je sais pas si vous voyez Vraiment le truc vicieux C'est qu'en fait Les gens On a un joueur De jeux vidéo classique Qui va peut-être Commencer ses dégâchats Par un Dokkan Par un Legends Par un One Piece Reader Cruise Par un Bleach Braceful J'en sais rien Un Captain Tsubasa Je pense qu'on peut le classifier Dans la première génération Mais je suis pas certain Parce que Je connais pas parfaitement Le gâchat Donc je vais pas me lancer dedans Je pense qu'un Dragon Quest Ça rentre aussi dedans Dragon Quest of the Star Pour ceux qui connaissent Mais voilà Ils vont commencer Ils vont découvrir les gâchats Par ces gâchats de première génération Là en ne sachant pas ce que c'est Peut-être Devenir addict Peut-être devenir addict Tout simplement Via les fameuses mécaniques d'addiction Qui sont mises en place Dans ces gâchats Et puis Une fois qu'ils sont Dans le monde gâchats Bah ils vont commencer A jongler En recherche d'autres gâchats Parce que voilà C'est devenu des addicts de gâchats Et en tombant Sur ces gâchats de deuxième génération Qui pensent être des gâchats Voilà Tout à fait Banal Des gâchats Identiques à ceux Aux auxquels ils ont joué avant Alors que c'est pas le cas C'est des gâchats Qui vont partir du principe Que les gens auxquels Ils vont jouer Les gens qui vont jouer De façon active Sur ces gâchats en question Ce sont déjà des gens Qui sont sensibles Donc au final On va encore plus Les exploiter jusqu'à la moelle Donc en général C'est des gens qui sont Déjà addicts Là c'est la fin C'est la fin Ils vont mettre Un milliard de thunes Et ils vont devenir Complètement malades Ils vont devenir Complètement malades J'ai eu vu des cas J'ai eu des cas J'ai eu l'occasion De voir des gens Ils sont devenus Complètement tarés Tarés Bon voilà C'est un grand mot Mais des gens Qui ont vraiment perdu A mon sens En tout cas Le sens des réalités C'est à dire que Il se passe que de la merde Pour eux tout va très bien Parce qu'en fait Ils ont une expérience Très mauvaise Sur un gâchat Et comme là Ça se passe un petit peu mieux Peut-être C'est ce que j'appelle Le référencier de médiocrité Moi C'est qu'en gros Vu que t'as eu Bien pire à côté Bah en fait Tout d'un coup Là Vu que c'est un petit peu Moins flammé Ça crame un petit peu moins Ça sent un petit peu moins Le cramé Bah C'est incroyable C'est le paradis Alors que c'est pas du tout vrai C'est n'importe quoi C'est complètement débile Et puis c'est des gens Qui vont peut-être mettre Un maximum de thunes C'est des gens Qui ont fermé les yeux Même sans se référencer De médiocrité là Sur des trucs Qui vont pas Et voilà Après c'est vraiment C'est vraiment un gâchat Qui veut chercher A être plus vicieux Le gâchat de deuxième génération Que le gâchat de première génération Il va vraiment chercher A être plus vicieux Et à pousser le vice Déjà installé Par les gâchats de première génération Qui sont arrivés Souvent en 2015 2016 Les gâchats de deuxième génération Depuis 2019 2020 Et donc même au niveau historique Vous voyez C'est pas pour rien Que j'utilise le terme de génération Parce qu'il y a vraiment Quand même une notion de génération Je sors pas ça de mon cul Donc vous le voyez bien Vers quoi mon avis C'est que c'est de la merde Les gâchats de deuxième génération Qu'en tout cas Moi en l'état Comment je le perçois Je dois donner un avis Clairement Je suis pas du tout friand De ces gâchats de deuxième génération Vous le savez Je jouais assez ça pendant un an J'ai tiré une très mauvaise expérience Globalement Il y a eu des côtés positifs Bien sûr Mais voilà J'avais fait un tweet longueur Je lui ai expliqué Pour le résumer en très gros Sinon de toute façon Il sera dans la description Vous pourrez lire en entier Il est assez développé Mais pour résumer Voilà La scène YouTube Détestable La communauté Aucune affinité Les développeurs Ils vous chient dessus Voilà Ça c'est un peu Un gâchat de deuxième génération Dans les cas les plus extrêmes Ils sont pas tous comme ça N'abusons pas Mais on est vraiment Dans des gâchats ultra chronophages Ultra fidélisons Et je suis désolé Moi je n'ai pas le temps Et en fait Je pense qu'au contraire Limite On peut pas parler d'erreur De modèle Parce qu'au final ça marche Pour le public cible Que je vous ai déjà présenté Mais en tout cas Il va vraiment C'est une stratégie Que je trouve un peu dangereuse Marketingment parlant Puisqu'on va viser Un noyau statique De joueurs Finalement Un noyau vraiment statique Qui va pas tellement bouger Parce que c'est vraiment Un public réduit Soit des aguerris du gâchat Soit des passionnés de lissant Donc c'est bien limité On va vraiment Miser tout là dessus Et rester là On restait là Là où les gâchats de première génération Ils ont vraiment cherché A étendre leur fanbase A un maximum de gens Et des gens Qui ont par exemple Pas touché au gâchat On est dans une logique Expansionniste Alors que c'est pas du tout le cas Pour les gâchats de deuxième génération Notamment par exemple Dans la gestion de l'aspect temps Il a été très finement Il a été très finement ficelé Oui Alors les gâchats de première génération C'est pas pour rien Qu'à ce modèle là Avec le gameplay un peu C'est pas pour rien que le gameplay En général dans les gâchats Il est médiocre Ou en tout cas assez plat Parce qu'en fait Ça ne veut pas Être trop non plus abusif Au niveau du côté chronophage Parce que sinon Ça va dégoûter Tout simplement Ils veulent mesurer C'est pas pour rien que c'est mesuré C'est parce qu'ils veulent Ils veulent pas dégoûter Et là où le gâchat de deuxième génération Il va rompre Avec ça Il va rompre complètement Avec ces codes là De gestion du temps Il va rompre aussi Avec la logique d'expansion En misant sur un public Plus réduit Et comme On rompt avec la logique D'expansion En tout cas C'est trop ambitieux De couper La gestion du temps Enfin voilà En tout cas Penser Que c'est intéressant Ou que sais-je D'aller D'aller retirer Ce côté modération du temps Et permettre à des gens De se foutre en l'air 6, 7, 8 heures par jour Sur un gâchat C'est trop ambitieux En tout cas Pour que ce soit Dans la fameuse logique D'expansion Que finalement On soit dans l'idée Bah en fait Ça va intéresser tout le monde Toute la planète De jouer 8 heures Par jour à un gâchat Bah non On n'est pas dans une logique D'expansion Et donc de fait On va rentrer dans une fanbase Que au final Va être statique Et qui surtout Va probablement Être satisfaite de base Des choses qui sont en place Ces aguerris du gâchat Ces passionnés de licence C'est pas des gens Qui vont être exigeants Ils vont très bien Se contenter de ce qu'il y a là Et donc en général Bah c'est des prédispositions En fait tout simplement Pour que les développeurs Ils soient beaucoup moins à fond Beaucoup moins investis Que le Donc beaucoup moins investis Aussi dans l'évolution du jeu Dans la progression Dans le maintien de l'intérêt En tant que tel Vraiment du jeu Et dans la bonne santé du jeu Et Et donc On va rentrer peut-être Carrément dans l'irrespect Comme on a eu sur SSA Où les devs Vraiment C'était du foutage de gueule C'était du foutage de gueule Parce que les gens Vont jamais gueuler Parce qu'eux Ils sont satisfaits globalement Ils sont satisfaits Voilà Ils sont installés Et ça leur va très bien C'est pas des gens Qui sont exigeants Ils sont complètement Enchaînés par le Par le gâcha Et Et Voilà bon Moi personnellement Je trouve ça dommage Mais c'est comme ça Que ça se passe Sur certains gâchats Comme SSA Et Les raisons Pourquoi les broquets Moi j'ai arrêté C'est ça Tout simplement Et puis il y a aussi Un truc que j'ai retiré De cette expérience Avec un gâcha de deuxième génération Comme SSA C'est que A mon sens Le PVP c'est pas une bonne chose C'est pas une bonne chose Pour un gâcha j'entends Je rappelle donc Que c'est culturel Le fait qu'on ait du PVP Dans les gâchas en occident Là où en fait Les gâchas PVE Sont beaucoup plus Favorisés Au Japon Qui est un peu le bercail Finalement du gâcha Tout simplement Parce qu'il y a des questions Des questions d'ordre communautaire Qui se posent C'est à dire que Un gâcha PVP En général Il est beaucoup moins communautaire Parce qu'il y a des questions De compétitivité malsaines Tout simplement C'est à dire que Là où par exemple Sur Dokan Je sais pas moi Imaginons demain Je découvre une mécanique Ou demain Il y a Jean-Pierre Il va découvrir une mécanique Il va la partager direct En vidéo Sur Reddit Sur Discord J'en sais rien Il va essayer de la partager Un maximum Alors que sur Ah c'est ça par exemple Je découvre une mécanique Un truc un peu Qui n'est pas connu Bah on va fermer sa gueule On va rien dire Parce que sinon Si le truc il arrive Au voisin Bah lui il va faire pareil Donc t'as plus l'avantage sur lui Donc il y a beaucoup de De secrets Il y a beaucoup de Et du coup ça crée Beaucoup de groupuscules aussi Parce que du coup Là où la communauté Sur Dokan Elle est vraiment Bien on va dire Entre guillemets Soudée C'est à dire que voilà Tout fonctionne ensemble Les wikis Les discords Le Reddit Youtube etc Tout le monde se renvoie la balle Les uns vers les autres Pour se compléter Et bah sur un SSA Sur un SSA par exemple Qui est un gâchette de deuxième génération Que je connais bien du coup Parce que j'y ai joué un an Bah c'est pas du tout le cas Et bah on a beaucoup de logique Voilà on a beaucoup d'astuces Qui sont propres à des légions Qui vont pas sortir du cadre Des discords des légions Y'a pas tellement d'interaction Entre les différents discords de légions Y'a l'un ou l'autre discorde Globo Un petit peu plus généralisé Où en fait y'a des discords Peut-être de De youtubeurs Mais ça s'arrête là Y'a très peu de supports communautaires aussi Voilà sur deuxquels On a deux wikis On a le Reddit On a les traductions sur Twitter Qui arrivent On a les discords aussi Qui sont actifs Au partage d'informations En tout cas y'a vraiment Un partage d'informations Même sur la version japonaise Où finalement on parle pas japonais Mais pourtant on a les informations De quelle sorte On même pas une heure On a tout ce qu'il faut Alors que sur un SSA Y'a la version chinoise Les trois quarts de ce qui s'y passe On ne sait pas On ne sait pas Y'a personne qui traduit En tout cas y'a très peu de gens Qui traduisent Et on sait globalement Assez peu ce qui se passe Y'a peu de bases données communautaires Y'a un wiki Voilà vaguement Enfin moi personnellement J'étais pas tellement à l'aise avec Mais y'a un wiki Qui est plus à un site général Qu'à un vrai wiki Y'a pas tellement de supports multiples Et c'est assez lacunaire En tout cas par rapport à d'autres versions Par exemple C'est beaucoup plus compliqué De s'informer sur ces jeux là Et encore une fois C'est parce que les gens Ne veulent pas que vous vous informez Parce que sinon vous allez avoir Des astuces sur eux Je trouve ça un petit peu con Et puis y'a aussi Un aspect superficiel Qui me dérange beaucoup Dans la mesure où Finalement Se classe Y'a des gens qui vont vraiment Se la péter Et se prendre vraiment Pour ce qui Pour Pas pour de la merde Parce qu'ils Ils sont en train de se classer Dans un gacha Alors que ça veut bien sûr Rien dire du tout Ils aient de prouver des choses En se classant Dans un putain de gacha Y'a aucun sens Alors je rappelle Par exemple sur SSA Y'avait un terme Qui me faisait beaucoup marre C'est le terme d'optimisation Parce qu'en fait Sur SSA Tu dis que quelqu'un Qui a soufflé beaucoup On va t'insulter C'est mal vu Visiblement Donc il utilise le terme Optimisation Pour résumer Qu'un mec Il a mis que 10 000 euros Par nanosecondes Pour remplir sa boxe Et typiquement Je suis désolé Autant sur un SSA Par exemple Le gameplay est pas mal poussé Et d'ailleurs Justement c'est un contraste Avec les gachets de première génération Parce que les gachets De deuxième génération En général Ils poussent un petit peu plus L'aspect gameplay Pour intéresser le joueur Pour le pousser A jouer beaucoup plus Là où justement Le gachet de première génération Il va vouloir proposer Un gameplay pauvre Pour finalement dissuader Le joueur de jouer beaucoup Pour pas le dégoûter Parce que clairement Gameplay développé ou pas Tu vas finir par être dégoûté Au bout d'un moment Surtout avec la quantité De contenu qui est présent Notamment C'est ce qui m'est arrivé Sur SSA C'est pas pour rien que j'ai dit Que sur Dokkan J'étais à l'aise Avec les timings Etc Sur SSA Je l'étais pas du tout Il y avait 3 heures de contenu quotidien A faire Par jour Il y avait Du PVP aussi A faire A priori Il y avait des milliards De trucs à faire Au bout d'un moment Ça te dégoûte Même si le gameplay Il est excellent Sur SSA Je répète Le gameplay de SSA Il est incroyable Mais au bout d'un moment Ça te dégoûte quand même Trop C'est trop C'est trop Et donc du coup Pour revenir à ce que je disais Et bah Il y a des gens Qui essaient de prouver des choses En se classant bien Dans un gâcheur Alors que je suis désolé A part Voilà Même si le gameplay Un peu plus développé que ça Et bah C'est clair Que pour être dans le top 50 Il faut mettre de la thune Il faut mettre même Beaucoup de thunes Pour être par exemple Dans le top 10 Parce qu'il faut pouvoir Talonner en termes de statistiques pures Il faut pouvoir rentrer dans la stratégie Il faut pouvoir au moins Talonner en termes de statistiques pures Bah les gens quoi Pour être Qui sont eux-mêmes Dans le top 10 Qui mettent beaucoup d'argent Tout simplement Donc je trouve ça très Je trouve ça complètement débile C'est l'aspect superficiel De se la péter Pour des performances Dans un gâcha Alors que je suis désolé Performer dans un gâcha C'est mettre de la thune Pour généraliser C'est un peu plus compliqué que ça Bien sûr Mais je trouve ça un peu dommage Et puis à côté Le PVP Bah comme je l'ai expliqué Vu que c'est un côté Vu que finalement Les joueurs Bah ils sont Ils se hypent eux-mêmes En essayant de se classer Bah du coup Ça fait que le jeu Il ne progresse pas Il est assez statique Dans la mesure où les devs Ils ne vont pas fournir d'efforts Pour l'améliorer Ou assez peu Là où sur un gâcha PVE Ils sont obligés De fournir des efforts constants Pour améliorer Ne serait-ce que l'aspect QOL Donc tout ce qui est Interface etc Quality of life Et l'aspect Quand même du gameplay Des événements Proposer des choses à faire Donc il y a plus d'efforts Naturellement à fournir Dans un gâcha PVE Et ça a garanti Un aspect Un environnement Beaucoup plus sain Donc voilà Ça c'est mon avis Pour le gâcha dans l'immédiat Dans le futur Bah voilà J'ai quand même parlé Donc du fameux Genshin Impact Vous le savez C'est le gâcha du moment La nouvelle mode Je vois que tout le monde Y joue Alors Je vais préciser quand même Pour qu'on ne vienne pas Me taper sur les doigts Mais typiquement Là Je vais vous montrer Moi je l'ai installé Ça va se recadrer A la caméra A un moment donné A priori Si ça veut bien Un jour Voilà Donc vous le voyez Genshin Impact Il est installé sur mon téléphone Alors pourquoi il est installé Sur mon téléphone C'est tout simple Parce que j'avais pas envie Qu'on vient de me casser les couilles Il y a dire que je critique un jeu Auquel j'ai pas joué Bah j'ai joué Effectivement J'ai pas accroché Comme je le pensais Mais du coup Je vois que c'est la nouvelle mode Que tout le monde y joue Que tout le monde pense Que ça va être le gâcha du siècle Qui va devenir un gâcha Incroyablement connu Je pense que tout le monde Je suis pas du tout d'accord Je vais pas dire que tout le monde a tort Parce qu'en fait Je peux pas dire ça Je suis pas Je suis pas devin Je suis pas omnipotent Peut-être que c'est moi qui ai tort Tout simplement Mais en tout cas Cette nouvelle mode pour moi Elle est encore significative De la démarche des gens En mode Un nouveau gâcha On y va Voilà je pense que La fameuse maladie d'Alzheimer Qui fait que dès qu'il y a un nouveau gâcha Qui sort Les gens oublient que c'est un gâcha Et qui Bah là en se disant C'est incroyable C'est tout beau Et au bout de 3-4 mois Ça devient de la merde Pour être un petit peu plus développé Sur Genshin Impact Moi je pense Donc la nouvelle mode Et bah je pense qu'en réalité C'est signe d'un truc dégueulasse Voilà à venir Parce que A mon sens Genshin Impact ça ouvre Ce que j'ai envie d'appeler La 3ème génération de gâcha A mon sens Ça va ouvrir la 3ème génération de gâcha Et là où A mon sens C'est pour le pire Et pas pour le meilleur C'est qu'en fait C'est finalement Une espèce d'hybride Une espèce de chimère Les deux premières générations On va en tirer On va tirer tous les vices De la 1ère et de la 2ème génération En se faisant passer Bon évidemment Pour un gâcha révolutionnaire Innovateur Par rapport aux gâchas De 1ère et de 2ème génération Quelque part En se prétendant Colmater Et être plus intéressant Que cela Comme d'habitude Comme les gâchas De 2ème génération On voulait le faire Avec les gâchas De 1ère génération Là c'est la même chose Un Genshin Impact Qui à mon sens Inaugure la 3ème génération Il va essayer De se démarquer De la 2ème génération Et effectivement Il y arrive C'est un open world Très bien foutu Les graphismes Sont très bien Effectivement Maintenant Pour résumer Parce que sinon La vidéo Elle sera vraiment Giga longue Mais pour résumer Vraiment Deux points Ce en quoi A mon sens Ça se démarque D'un gâcha De 2ème génération Réellement Tout en reprenant Différents codes Par-ci par-là Que vous allez identifier Assez bien Si vous jouez Déjà c'est un modèle gâcha Qui n'est plus Mobile C'est-à-dire que de base Le gâcha C'était sur téléphone Alors bien évidemment On pourrait dire Que ça vient de FIFA Du truc fut et compagnie Mais là Vraiment Le modèle gâcha Comme il a Il a vraiment germé Sur mobile Il ne faut pas se leurrer Ça a vraiment germé sur mobile Et c'est devenu Ce que c'est devenu sur mobile Là ça s'exporte Avec un Genshin Impact On va retrouver sur PS4 Qu'on va retrouver dans le futur Sur Switch aussi Qu'on retrouve sur PC Donc c'est un Un gâcha Qui va vouloir s'exporter Sur différents supports Et propager la mode gâcha En dehors du mobile Ça n'est pas une bonne chose Parce que vous connaissez Le modèle gâcha C'est de la merde Qui s'exporte Sur d'autres supports En dehors du mobile Qui va essayer de toucher Un plus grand public C'est de la merde A mon sens De toute façon Et ça c'est une amorce Parce que c'est assez Et forcément Comme le jeu est bien développé Et tout Ça passe très bien Sur une PS4 Mais c'est inquiétant Justement Parce que ça va Ramener un nouveau public Dans le monde gâcha Et malheureusement Le rendre potentiellement Addict à toutes ces mécaniques gâcha Et puis une deuxième chose Et typiquement C'est là Où il y a encore Plein de choses à développer Plein de choses à dire Et plein de choses à analyser aussi C'est que la troisième génération Elle va apporter Son nouveau lot de vis Bien évidemment Mais évidemment Comme la deuxième génération L'a faite Bah là La troisième génération Elle va apporter Son nouveau lot de vis Dans le temps de Genshin Impact Ça va jouer Ça joue sur un truc très vicieux C'est à dire Que ça importe Un espèce de modèle MMO Finalement Donc avec Et donc voilà Pour ceux qui ont joué A des MMO Vous le savez Il y a certains réflexes A avoir Certaines logiques A avoir Les donjons On les fait pas n'importe comment Non plus Et ça va exploiter Justement cette faille là Parce qu'un joueur gâcha Parce que Genshin Impact Au niveau du public cible Ça va être la même chose Que un gâcha deuxième génération C'est à dire Les aguerris du gâcha Et les passionnés de licence Sauf que Genshin Impact Bah il n'y a pas de licence Donc en fait Ça va être essentiellement Les gens qui sont déjà A fond dans le gâcha Et qui en fait Vont prendre plein les yeux De voir un gâcha aussi bien foutu Alors qu'en réalité Vous jouez à Zelda Breath of the Wild C'est mieux Mais en termes de gâcha Effectivement Dans le milieu gâcha C'est innovateur D'avoir un truc pareil Mais c'est le danger Parce qu'en fait En réalité C'est un gâcha Qui va reprendre les codes du MMO Et du coup Qu'est-ce qui se passe ? Les réflexes Que demande un MMO finalement D'avoir un donjon En termes de coop Comment on s'organise Et bah il y a des gens Qui vont vouloir Les colmathèques de la thune Bah voilà Par exemple Imaginons J'en connais déjà Qui ont mis des centaines d'euros Dans le Genshin Impact Ils arrivent en donjon J'en sais rien Ils font que de la merde Ils font que de la merde Et Comme ils ont les réflexes Un joueur gâcha Ce qui explique d'ailleurs Pourquoi ils font de la merde Parce qu'en fait Les joueurs gâcha en général Bah voilà Ils n'ont plus la main Sur la console Etc Moi même j'ai perdu Tous mes réflexes de console Donc moi aujourd'hui Je mets les mains sur une console Je suis éclaté Justement c'est intéressant Parce que du coup Ces joueurs gâcha là Vu qu'ils ne sont pas du tout A jour sur des gameplays Un peu réactifs Un peu plus actifs Et bah du coup Ils vont galérer Sur un Genshin Impact Peut-être tuer Faire les donjons Etc Et Ils vont activer Leur mécanisme de joueur gâché En mode J'y arrive pas Je vais cache-play Je vais cache-play Pour J'ai cache-play des persos Des armes Pour essayer de m'en sortir Et donc Pour compenser Les réflexes et mémo Que le joueur gâcha n'a pas Il va vouloir cache-play Donc il va exploiter Le fait qu'un joueur gâcha Et Et souvent En tout cas S'il est trop à fond Sur le gâcha depuis des années Par exemple Il est devenu nul A tous les autres modèles Surtout les autres modèles De jeux vidéo C'est complètement débile Mais du coup Il va essayer de compenser Cette absence de skill Par de la thune Alors qu'en réalité Il suffit juste qu'il apprenne Un petit peu plus Un peu les patterns Etc Et il pourrait s'en sortir Mais ça va le pousser A mettre de la thune Plus facilement Et ça c'est une Nouvelle faiblesse Qu'on ne pouvait pas exploiter avant Les pauvres Donc on en a pas de question De skill ou quoi Qui se posait Que chaque deuxième génération Peut-être un petit peu plus Mais pas non plus A ce point là Là vraiment Vu qu'on part sur un modèle Complètement différent Un modèle limite MMO Pour Genshin Impact Et bah là vraiment Cette question Elle va effectivement se poser De colmater des faiblesses Des réflexes De pseudo skill Bah qu'on a pas Et Et donc Ça va se passer par Cache-play Et ça c'est L'une des nouvelles faiblesses Que Genshin Impact Utilise Et qui fera que Et qui permettra De pomper de la thune Il y en a certainement d'autres Que je n'ai pas encore identifié On verra dans le temps Mais Ça ouvre vraiment la voie A une troisième génération Où finalement Le gameplay est extrêmement poussé Pour exploiter justement L'incapacité des joueurs Gacha A s'adapter dans Ce genre de milieu Et puis aussi Ce côté S'exporter Pour essayer De toucher Un plus grand public Alors que Genshin Impact En réalité Ça va toucher Un public niche C'est juste que Ça va essayer De s'exporter Et de toute façon Ça c'est pas bon sig A mon sens Pour un modèle Gacha Et donc Si vous voulez mon opinion Dans le futur De Genshin Impact Ou du Gacha De façon générale Donc le futur De Genshin Impact D'ici un mois ou deux Les trois quarts des gens Qui jouent vont arrêter Tout simplement Je vous le dis tout de suite Je vous l'annonce Les trois quarts des gens Qui jouent vont arrêter Parce qu'ils vont pas accrocher Parce que le gameplay Justement il est trop développé Que c'est trop chronophage Etc Et en plus Bon voilà Il y a tout l'aspect Exploration Qui va finir par s'arrêter Au bout d'un moment Et là il va falloir passer Un gacha un peu plus conventionnel Il va falloir faire des cas de quotidien Décrocher Et puis de façon générale Je pense que la direction On prend le modèle gacha N'est pas bonne Je pense qu'il va se casser la gueule A terme Parce qu'en fait C'est pas une bonne On est plus dans une logique D'expansion On va séduire un maximum De public Tout le contraire On va plutôt S'intéresser A un public De joueurs gacha Qui est déjà installé Et c'est voué A ne pas fonctionner Dans le futur Je pense notamment Aux questions d'encre sociale Parce que Je disais d'ailleurs Dans mon plan Que j'ai devant moi Donc c'est un modèle Qui va se casser la gueule A mon sens Et surtout Moi dans mon opinion Personnelle Il faut pas se complaire Personnellement J'ai décidé Qu'à mon avis A priori Doken Ce serait mon dernier gacha Tout simplement Parce que Pourquoi j'ai qu'il est Pas sain de son complet Parce que Le gacha En plus c'est d'en En plus ça a des encres Puisque j'entends par encre C'est vraiment des choses Qui vont te retenir Des choses qui vont te retenir Et qui vont peut-être T'empêcher de quitter Ce milieu là Et je pense notamment A l'encre sociale Je pense que c'est L'une des encres Les plus dangereuses du gacha Et en fait C'est très simple C'est le fait de pouvoir Il y a des gens Voilà Dans le gacha Des joueurs gacha Je l'ai dit Ils présentent des sensibilités Des faiblesses émotionnelles En l'occurrence Ça peut être aussi J'ai parlé Du complexe de reconnaissance Ça peut être aussi Tout simplement D'un complexe social Ce que je veux dire par là C'est des gens Qui ont du mal Au niveau social Qui sont Qui ont pas d'amis C'est un peu brut De dire ça comme ça Mais c'est un peu ça C'est des gens Qui vont avoir du mal A se faire des amis réels Qui ont pas tellement de contacts Etc Et qui donc Ont pu intégrer Des groupes sociaux Autour de jeux gacha Par exemple A deux cadres Des gens qui ont intégré Des communautés sur discord Des communautés autour d'un youtuber Des communautés autour d'un streamer Etc Sur base de la passion commune Qui est donc le gacha Dokkan ou autre Et donc Par exemple Quelqu'un qui est lassé de Dokkan Peut-être qu'il voudra pas arrêter Ou qu'il a peur d'arrêter Au sens peut-être plus large Il a peur d'arrêter De jouer à un gacha Parce que ça lui Ça couperait Cette passion commune Qu'il a avec ce groupe là Et la peur qui s'installe C'est donc de finalement De ne plus avoir D'affiné avec ce groupe là Et de devoir finalement Se séparer de ce groupe Parce qu'on a plus La passion de Dokkan par exemple J'en sais rien J'arrête Dokkan Vu que j'ai plus Cette passion commune Qui est Dokkan J'ai plus vraiment De points communs Avec ce groupe là Et je vais devoir M'en détacher Alors que j'ai réussi A l'intégrer Et ça c'est une vraie peur Une vraie peur sociale Pour certaines personnes Je pense que ça s'applique Même pour des youtubeurs Qui vont essayer De jongler De gacha en gacha En réalité Et ça c'est un Gros gros danger A mon sens Cette encre sociale Cette encre sociale Pardon C'est un énorme danger Parce que c'est des gens Qui en plus Vont considérer Que toutes les personnes Qui font parler De cette communauté C'est leurs potes C'est leurs amis Alors que J'ai envie de dire Encore un truc un peu brut Mais S'il faut absolument Un gacha Pour pouvoir communiquer Avec des gens Et garder la relation Amicale en place C'est qu'en réalité C'est pas vos amis Tout simplement C'était juste des gens Avec qui vous étiez Dans un rapport amical Mais c'est pas vos amis Au sens propre du terme Tout simplement Je pense qu'il y a une nuance Entre rapport amical et ami En tant que tel Mais bon Voilà Chacun fait ce qu'il veut Chacun gère cet aspect là Comme il veut Et puis voilà Je vais pas m'exprimer plus là dessus Bon bah voilà Du coup pour cette vidéo J'ai fait le tour de mon plan Cette vidéo elle est giga longue Mais je pense franchement Qu'elle est intéressante Je pense honnêtement Qu'elle est intéressante Que j'ai fait le tour De ce dont j'ai voulu faire le tour J'aurais peut-être La séparer en deux Effectivement Mais je pense que tout est Intimement lié Finalement c'est pas déconnant De faire une grande vidéo comme ça Et puis c'est l'occasion aussi Pour les gens Voilà Qui écoutent ça vraiment En mode podcast Comme j'avais envie de Conceptualiser ce type de vidéo Donc les podcasts Le but c'est vraiment Que vous l'écoutiez en mode podcast Vous êtes pas obligé J'affiche rien à l'écran Vraiment Donc vous pouvez très bien l'écouter En mode d'écouteur Ou je sais pas En voiture Je sais qu'il y a des gens Qui l'écoutent en voiture J'en sais rien C'est un peu le but De ce genre de vidéo là Finalement que ce soit très long C'est pas grave Vous coupez la vidéo Et puis point en barre Vous allez me dire Oui mais le watch time On s'en bat les couilles Voilà Qu'on soit très clair Mais Que ce soit aussi long Du coup vu que finalement Je pense que tout est assez bien construit Et du coup je vous invite Comme à chaque podcast De donner vos suggestions Remarques Opinions Avis Contradictions Accords J'en sais rien C'est dans ce genre de vidéo là Où j'attends le plus Vos opinions Parce que finalement C'est un peu une vidéo Où je fais mon monologue Où je donne mes opinions Ou mes analyses J'en sais rien Peut-être que vous êtes pas d'accord Peut-être que vous avez des choses à dire Peut-être que vous voulez juste dire Que vous êtes d'accord Etc N'hésitez pas à interagir Dans l'espace commentaire Avec moi Ou même avec d'autres personnes Pour créer la discussion Et je pense que c'est toujours intéressant Quand on parle de sujets comme ça Qui sont relativement importants Finalement Donc voilà On s'est un petit peu éloigné De Dokkan finalement On a été un petit peu plus général Dans ce Dokkast là Mais je trouve ça pas plus mal finalement Et Je le ferai toujours Quand c'est pertinent Voilà voilà Du coup je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée En fonction de quand vous voyez cette vidéo Sur ce on se retrouve prochainement Pour d'autres Dokkast D'autres guides D'autres vidéos en tout genre Et d'autres lives A certaines occasions aussi Et sur ce donc Apeu